ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine sur udini nous allons réaliser du motion design avec le système de simulation pop donc particulière et surtout ce que l'on va voir dans ce système de simulation qui est relativement simple à mettre en oeuvre c'est comment on peut gérer les caractéristiques et les attributs des particules le long de ce pipeline de production de visuels et l'importance de pouvoir justement bien gérer ses caractéristiques et ses attributs que l'on va assigner aux particules pouvoir les différencier dans le système de simulation avec notamment le note qu'on va parler c'est le pop stream qui va permettre de faire des flux de particulière dans le système de simulation pour dans certains flux donc changer la couleur changer la force ou mettre une nouvelle force et ainsi de suite qui vont nous permettre donc de pouvoir obtenir donc des simulations différentielles avec les canaux de pop stream ici que l'on va mettre en place et que l'on va voir donc maintenant on va regarder rapidement comment on met en place le système de simulation et on va s'attarder sur le flux justement de des paramètres et des attributs qui sont assignés donc aux particules donc pour réaliser ce système de motion design de visuel de motion design système de simulation je vais partir simplement d'un cercle ici polygonal plus ou moins défini avec des divisions et une taille uniforme scale ici à 5 et je vais donc passer par un mascateur ici et c'est assez classique pour obtenir donc un nombre de points ici que l'on va avoir en distribution et que l'on va mettre donc by density ici où il y en est 1000 et je vois que j'ai un nombre de points distribués de manière par rapport à la densité et de manière aléatoire après sur l'ensemble donc il ya d'autres méthodes celle là est assez intéressante parce qu'elle distribue l'ensemble des points sur la surface et avant de faire ça ce que je fais avec le scatter 1 ici je vais utiliser un solver ici un sub solver qui va permettre donc de régénérer les points à chaque frame et donc je vais venir donc avec ce solver donc je tape solver et à l'intérieur donc j'ai un solver sur lequel j'ai ce qu'on appelle un preview frame qui permet de récupérer l'état à la frame précédente mais ici ça m'intéresse pas par contre j'ai connecté l'input 1 puisque j'ai bien connecté donc à l'input 1 ici le cercle et je vais définir avec un attribut triangle ici une formule je vais appeler ça arrobas compte on va voir pourquoi je vais définir une caractéristique pour la primitive donc run over primitive ici je lui définis car des s'appellent arrobas compte et je vais définir pour chaque frame puisque je fais dépendre mon sinus de dollar ff ici je vais définir donc une certaine valeur qui va évoluer de manière sinusoïdale on peut mettre sinus tangent et autres ou random pour faire des variations d'autres paramètres qui vont à l'intérieur dépendre donc du temps par exemple ce qui fait que à chaque frame et bien on va passer donc à travers ce solver et définir un arrobas compte qui va varier donc cet arrobas compte en fait on va le retrouver dans le scatter 1 ici sur le paramétrage par défaut on est sur le paramétrage by density ce qu'on vient de voir et on se met donc en compte pair primitive ce qui fait qu'on a donc ici un attribut arrobas compte ici qu'on écrit compte qui va définir donc le nombre de points qui vont être distribués sur le le cercle ici donc mon scatter 1 ici va être relativement concentré parce que j'ai dans le solver si on fait attention à la valeur donc j'ai 50 000 points fois une valeur qui varie entre 0 et 1 donc ça diminue un peu mais je la fais varier entre 0 8 et 1 avec le fit et donc du coup j'ai des valeurs qui tournent autour entre 40 et 50 mille points ok donc ce qui fait que mon scatter ici donne le point qui va évoluer donc au fur et à mesure ici qu'on va donc faire le play ok ici donc ça c'est la première chose qui va permettre de faire varier l'émetteur de points qui va ensuite être injecté donc dans le pont pop net pardon ici avant cela je fais un attribut de vop un point de vop qui éventuellement va me permettre alors je l'utilise pas ici mais c'est juste pour indiquer qui va me permettre de définir donc des caractéristiques éventuelles donc que je vais pouvoir ensuite injecté donc dans le pop net donc le pop net ici c'est le top network donc je tape top network pop net et j'ai ce node là qui automatiquement alors si je le fais juste pour un faux pop network ici voilà hop j'en crée un nouveau et à l'intérieur automatiquement j'ai cette construction là de base donc j'ai le source et le pop object je vous renvoie donc sur les précédents tutoriels du jeudi sur la construction donc d'une simulation de type pop ici mais ça ici on a la simulation de base avec le pop solver le pop object le source la possibilité de merger avec d'autres sources ou autres et la sortie output ici ok donc c'est ce qu'on va retrouver ensuite donc dans mon pop net donc je vais séparer je vais bien séparer les branches ici parce que autrement on va pas ici ok à ce niveau là ça c'est la première branche bien sûr je vais créer dans un un objet j'ai laissé cycle il s'appelle cycle ici object à l'intérieur dans mon cycle mon solver je viens d'en parler le scatter et ici le pop net donc le pop net j'ai créé je viens de dedans je retrouve la structure de base en pop object pop solver output et le source ici de départ et je suis venu intercaler on va le voir au fur et à mesure des notes de type pop comme on a pu le voir dans des précédents tutoriels ok donc ici j'ai mon pop source le pop source ici on va venir donc juste changer le paramètre émission type all point ici par défaut c'est point ou all géométrie et donc on met all point ici on veut que tous les points donc ici soit source et use mais alors c'est normalement créé par défaut mais on vérifie bien que on fait on est géométrie source use first context géométrie ici puisque on se connecte sur la première connexion input 1 ici ok donc ça c'est bon et ensuite à partir de là et bien je vais venir créer cette partie là ok que je vais venir décrire je vais venir créer cette partie là qui va me permettre de modifier la structure donc de de ma simulation donc ici je vais venir sur ma simulation sur le disque cache pour voir le résultat à ici ok donc le résultat sur mon disque cache ici à la sortie du DOP import donc à sortie du DOP net ici je pourrais connecter directement ici le le file cache mais je préfère donc utiliser un DOP import pour séparer les deux flux ici de du pipeline donc le DOP import va récupérer les paramètres donc DOP network le pop net ici qui est juste à côté et appeler l'objet pop object de la manière de d'obtenir le résultat de la simulation je mets juste en dessous un file cache qui permet donc comme son indique de faire un cache sur le disque dur de la simulation parce que j'ai pas mal de de particules et je vais venir voir donc le résultat que ça donne donc on va commenter le résultat ici ce que l'on a donc c'est des points qui on voit grâce aux solvers de base qui vont varier en termes de position et d'émission parce que je fais varier donc les points de base du scatter donc on voit ça au début on le verra moins après parce que on a de l'émission et ensuite on a un flux jaune de particules qui qui sont en mouvement on le voit donc si je mets du point de vue latéral qui sont en mouvement ici et qui vont donc se déplacer par rapport à d'autres qui restent donc sur place qui bougent moins ou pas du tout par rapport aux particules jaunes donc ça c'est dû justement au au pop net ici et particulièrement dans le pop net à ce flux donc ici pop stream pop force ça veut dire ici ce que je vais faire c'est que je vais venir donc alors de manière classique je passe en revue les nodes j'ai mis un pop property ici pour le scale pour le rendu pour obtenir une valeur d'uniform scale relativement faible de manière d'avoir un point précis de de rendu à la fin par rapport au rendu qu'on a vu donc au début je peux remontrer ici qui est en train de tourner encore on voit que j'ai des grains relativement fins c'est dû au pop property ici à cette valeur ici que l'on voit à faire attention par rapport donc à ce que l'on voit ici dans le display c'est pas le même résultat ici dans le display c'est défini par les paramètres de display le point alors que le pop dans le pop property ici le scale il définit donc le scale du point au niveau du rendu ok donc pop property ici on va poser donc un pop rangle ici pour faire une durée de vie des particules de manière qu'elle soit régénérée au fur et à mesure on va ensuite mettre un pop color ici avec une variation justement donc de la rampe sur l'âge ici je vous renvoie donc au précédent tutoriel du jeudi qui montre ceci je mets en place donc le paramètre rampe un qui est donné au départ et je mets égal à au base un edge qui est l'âge normalisé qui est un paramètre donc qui divise automatiquement l'âge par la durée de vie life c'est pour ça que j'ai créé juste au dessus donc une durée de vie et donc à ce moment là je peux utiliser color type rampe et mettre une rampe en place c'est pour ça que je varie donc du rouge orangé au jaune orangé ici donc le pop color ensuite ce que je vais faire c'est que je vais éliminer donc des particules parce qu'il y en a qui sont générés au fur et à mesure à cause donc du solver que j'ai mis en place juste au dessus et qui à chaque fois donc régénère donc des des nouveaux points scatter et donc des nouveaux points qui vont devenir des particules et donc je vais venir ici grâce à la couleur venir donc le rouge inférieur à 0,8 et bien dead égale 1 ici c'est le pop kill qui permet de faire ça en cliquant sur enable ici pour enclencher donc le vex express donc en fait ça ça me permet de d'avoir donc à ce moment là des particules qui vont être régénérées donc au fur et à mesure et ne pas en avoir trop au fur et à mesure des frames pour garder à peu près le même quantitatif et à partir de là eh bien je vais envoyer directement ça donc dans le pop solver et en même temps ou à côté je vais créer un pop stream donc le pop stream permet de créer un flux sur lequel je vais pouvoir appliquer des caractéristiques des forces des variations sur ce stream de particules que je vais définir donc ici je définis le stream de particules comme on le voit avec une condition if arroba cd.g donc de la couleur enfin de la partie du de la couleur green et supérieur à 0,3 ça veut dire que par rapport à la couleur ici quand on est dans le rouge dans les valeurs de rouge eh bien on voit que le green il est à 0 donc ça ces valeurs ne seront pas touchées quand je commence un peu à monter ici et puis dans le orange je vois que je vais passer et dans le le jaune orangé je vais passer avec des valeurs de green ici supérieur à 0,3 et donc ces valeurs donc orangé ici qui vont basculer au dessus de 0,3 eh bien ils vont passer par le pop stream ici et donc en passant par là ils vont on va leur appliquer une force ici une pop force et les reconnecter ici dans le wire pop un tout ici et donc le pop force eh bien c'est une force de type classique avec un axe de force sur le z une amplitude un swell size que l'on voit donc se définir ici sur les parties jaunes et les parties jaunes se mettent en mouvement grâce à ce pop stream qui le définit avec une valeur de cd.g supérieur à 0,3 voilà donc la possibilité donc c'est une possibilité simple ici on peut en faire d'autres de pop stream on peut mettre des pop stream en parallèle ici je peux créer un deuxième pop stream avec d'autres conditions si je peux remettre notre pop stream et que je viendrai connecter ensuite ici à ce niveau là donc je peux en mettre autant que je veux de telle manière d'appliquer donc encore une fois des caractéristiques des forces différentes choses à ce flux de particules et ensuite tout ça est envoyé dans le pop solver pour être donc simulé voilà comment on va pouvoir donc séparer dans la simulation donc ici le le système donc par couleur entre le rouge orangé qui reste sur place et le jaune orangé qui qui se déplace ici donc load from disc ici voilà on voit donc l'évolution au fur et à mesure bien entendu il faut faire attention et faire des rendus parce que là on a un visuel qui correspond pas du tout donc au rendu ensuite que l'on peut avoir ici au niveau donc du mantra IPR et il faut regarder ce que donne le rendu et notamment sur le scale particulière c'est super important donc on voit c'est pas du tout ce que l'on obtient on retient les formes et la finesse ici des points et le visuel résultant ici est totalement différent donc à partir de là du file cache pour terminer rapidement ce pipeline là on a défini donc dans le pop net un pop stream qui automatiquement donc si je clique dessus crée donc pop stream ici crée un groupe qui va s'appeler pop stream group ce qui fait que je vais pouvoir retrouver donc éventuellement d'où l'importance de bien maîtriser donc les le travail sur les groupes sur les caractéristiques et sur les attributs dans woudini c'est super important de voir quelle information on transporte et toujours vérifier effectivement par exemple au niveau du dop import si je fais i ici quel quel type d'information j'ai ici alors ça c'est pas exactement la bonne solution parce qu'il va re simuler ici hop on va l'arrêter qui me met un point mais dans le file cache ici je retrouve la même chose autant profiter qu'on est en cache et je retrouve donc les informations qui pourraient m'intéresser et quelles informations ont été transportées dans le pipeline de production à la sortie du pop net et dans le dop import et dans le file cache donc je vois que j'ai 21 points attributs d'ici j'ai trois points group ici stream pomme stream 1 ce que je disais et stream source first input ici deux points group pardon et deux détails attributs next id et varmap ici ok donc avec ces caractéristiques là je peux très bien maintenant dans la phase de rendu visuel venir séparer éventuellement donc les particules par leur groupe par leurs caractéristiques de telle manière de pouvoir leur appliquer des couleurs différentes et ou des 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 forces ou de un travail différent ici je fais simplement donc une première couleur ici à ce niveau là où je vais justement utiliser le pop stream 1 ici ok donc pop stream 1 à ici que je vais utiliser et je vais donc lui appliquer une couleur de vert à jaune ici c'est la partie donc qui bouge et que l'on voit donc ici au niveau du rendu et ici donc je viens appliquer ce pop ce color sur donc avec le groupe stream pop stream ici et donc on a les variations de couleurs le rampe ici que l'on applique donc par rapport à l'attribut donc j'ai une liste d'attributs ces fameux attributs que l'on a vu donc dans le node en fait dans le panneau info au niveau du file cache je vais les retrouver ici la velocity l'âge le dead la force l'idée le life et ainsi de suite donc là ici j'ai pris la velocity donc plus les valeurs donc vont augmenter de velocity plus donc on va aller vers le jaune orangé et moins on ira vers le zéro ici vers le vert à ce niveau là donc on peut comme ça avoir donc un rendu et voir ici le résultat que ça donne donc les particules qui vont vite vont être plutôt jaune ici jaune orangé et les autres vont être vertes comme on peut le voir ici dans le différentiel on pourra changer les valeurs de range ici ainsi de suite ce qui est important c'est qu'on va récupérer dans ce node color donc deux infos celle du groupe qui a été transmise et celle de la vitesse des attributs des particules pour paramétrer notre node color ici je fais un deuxième pipeline ici avec un trail ici qui va permettre donc on va légèrement bouger relancer le rendu qui va permettre donc d'avoir donc un trail donc des particules les unes avec les autres avec trail lance et trail increments ici qui permet de faire des fils comme ça donc de multiplier les particules et d'obtenir le visuel que l'on voit ici je pourrais aussi de la même manière le coloré et choisir par rapport à la vitesse alors ici je les ai laissé bleuté mais je pourrais faire le même principe en récupérant donc ici c'est constant voilà ce qu'on obtient ici mais je pourrais très bien me mettre en mode donc rampe from attribute et choisir l'attribute aussi puisque je récupère sortie du file cache les attributs qui sortent du du pop net et je je merge donc l'ensemble ici qui va permettre donc de de mixer donc comme ça plusieurs passes de coloration des particules pour obtenir exactement ce que je recherche donc on voit jusqu'au rendu final ici des particules donc c'est un rendu simple rapide avec des que des notes de coloration on tient compte donc du flux de paramètres et d'attributes et des groupes des informations complètes qui vont être transmises du début jusqu'à la fin du pipeline de production et ça c'est super important encore une fois à tous les niveaux et je reviens sur le node file cache on va lire donc les paramètres que l'on a on a un attribut ici vingt et un point d'attribut des details et attribut de point group attribut qui vont me dire ah je peux utiliser ces paramètres pour faire telle ou telle chose maintenant dans mon pipeline de production voilà le résultat donc que l'on peut obtenir rapidement avec ce petit cette petite simulation de type pop en faisant du motion design ici de flux sur une planète en évaporation bleutée comme on peut le voir sur le visuel final